assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors pour l'instant j'ai pas reçu de question de votre part je ne sais pas pourquoi mais quand même je vais supposer qu'il y a déjà certains d'entre vous qui ont commencé à lire ou bien à suivre ce cours de floristique partie 2 bon alors donc la dernière fois nous avons commencé à étudier ou bien à traiter l'ordre des sénantérages alors cette ordre des sénantérages qui fait bien partie de la sous classe des gamopétales donc à propos de cet ordre des sénantérages à retenir essentiellement deux particularités c'est que cet ordre des sénantérages ces plantes possèdent des inflorescences qui sont de type capitule alors le capitule c'est ce que vous avez maintenant devant vous c'est le schéma le capitule comme on a dit comme on a dit la dernière fois c'est un réceptacle floral et sur lequel sont fixées les fleurs que vous voyez il y a pas mal de fleurs il y a deux types de fleurs en fait on va voir tout à l'heure des fleurs légulées et des fleurs en tube et puis il y a des bractées et de même vous retenez que les enterres les enterres de cet ordre des sénantérages sont soudés ce qui donne un endrocé de type sénantéré donc les filets restent libres mais les enterres sont soudés également une caractéristique et de même que les sénantérages donc les familles appartenant à cet ordre des sénantérages ont des fleurs qui sont un ferro varié a ouvert un fer d'accord donc Hadassé c'est le capitule un schéma du capitule alors apparemment la dernière fois on s'est arrêté à l'organisation générale nous avons parlé du calice qui se transforme généralement en soi au moment de la fructification les poils et Hadassé le calice on l'appelle le papus alors Hadassé le papus son rôle c'est qu'il aide au transport des graines et des fruits par le vent donc la dissémination à un émocore à un émocore c'est à dire la dissémination ou bien des déplacements des graines ou bien des fruits sont assurés par le vent parfois on parle de zoocore il y a le terme zo c'est animal donc Hadassé le corps c'est à dire que la dissémination est assurée par les animaux parfois on parle également d'une dissémination bien des placements des graines et des fruits de type donc dissémination de type entomophile entomophile c'est à dire c'est par les insectes et vous savez que les insectes bon surtout les abeilles par exemple les abeilles ils cherchent toujours le nectar au niveau des fleurs et comme ça ils assurent donc le transport des graines des pollen etc pour qu'il y ait la pollinisation donc il y a pas mal de types de dissémination donc animaux corps zoocore entomophile et ainsi de suite alors maintenant on va voir alors la formule florale générale c'est 5 5 5 2 5 étamines et 2 capelles donc laissez pas 5 c'est à l'origine avant qu'ils se transforment en poils en soit 5 pétales 5 étamines et 2 2 capelles voyons maintenant la corolle comment elle est la corolle chez les composés alors avant tout cette corolle donc déjà vous le savez maintenant est une corolle gammo pétales parce qu'on est en train d'étudier la sous classe des gammo pétales et elle est de deux types il y a une corolle qui est dite corolle actinomorphe et une corolle qui est zygomorphe donc à la fois c'est la même famille la famille des composés on trouve deux types de corolles une corolle actinomorphe et quand il est actinomorphe les fleurs elles sont en tube soudés en formant un tube fleur tubuleuse ou bien fleurant zygomorphe les fleurs qui sont zygomorphe on les appelle des fleurs légulées car leur partie latérale est une légule on trouve donc je reprends on trouve deux types de fleurs chez les composés ou bien deux types de corolles la corolle actinomorphe on la trouve chez les fleurs qui sont en tube en demi forme en tube les pétales sont soudés en formant un tube un petit tube et à la base des pétales nous avons des soies le papus le 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 papus c'est des soies c'est le calyste qui s'est transformé en soie et la corolle qui est zygomorphe qu'on trouve chez les fleurs qui sont légulées légulées on trouve juste une légule une petite languette avec des stigmates avec des poils qui constituent le papus voilà et un ovaire en bas un ovaire inférieur d'accord bon voilà donc pour bien connaître et voir de près comment elle est cette fleur légulée donc elle dit c'est la fleur légulée alors déjà certains de vos camarades ont étudié une plante appartenant à la famille décomposée en tp donc il y a il reste une moitié mais quand même je vais essayer comme je vous ai dit dans la première vidéo quand je vous ai préparé l'oxalis tp alors je vais préparer une autre vidéo sur le calendula agériensis mais je vais pas reprendre le schéma alors les fleurs légulées a déjà la fleur légulée alors vous allez voir tout à l'heure où est ce qu'elle se situe donc schéma de la fleur légulée et je vous demande à prendre même un schéma donc il faut il faut prendre le schéma alors schéma de la fleur légulée donc c'est comme ça que ça se présente la fleur légulée donc il y en a une légulée la légulée donc c'est une corolle la légulée est une corolle dont les pétales sont unis en une en une langue donc il y en a au sommet de la légulée quelqu'un trois dents donc ça montre que qu'il y en a trois pétales qui sont soudés donc à nous c'est ce qui en orange c'est les c'est les pétales qui sont soudés il y en a trois pétales soudés trois dents au sommet donc trois pétales soudés alors ensuite au milieu vous voyez bien apparition de deux stigmates qu'il y a une deux stigmates alors lesquels il faut deux stigmates donc automatiquement il va avoir deux capelles parce que chaque stigmate correspond à un capelle un capelle en fait c'est quoi un capelle un capelle oua un stigmate le stigmate plus le stigmate plus le style plus d'être la loge et le tête qu'il y a des ovules donc il y a un capelle donc on a quelque chose de deux stigmates donc automatiquement quand vous faites une courbe transversale au niveau de l'eau vous allez voir deux capelles donc les pétales qui sont soudés ils sont en en deux trois ils se prolongent en bas en formant le petit tube un petit tube les poils les poils c'est le calice c'est le papus en fait et en bas vous voyez l'ovaire l'ovaire il est au dessous de la fixation dans les pétales et le papus donc l'ovaire est situé en bas de la fixation ce qui donne un ovaire inférieur donc vous prenez le schéma rapidement donc vous prenez le schéma alors c'est l'essentiel à retenir comme donc le schéma du fleur les gulées donc vous prenez rapidement le schéma de la fleur les gulées donc c'est pour comprendre comment elles sont organisées les fleurs les gulées donc il y a deux stigmates qu'il y a un ovaire inférieur qu'il y a le papus qu'il y a les pétales mais vous allez me demander bien sûr où est-ce qu'elles sont les étamines où est-ce qu'elle est l'endrossée alors l'endrossée chez ces fleurs les gulées est absent pas d'étamine ce qui fait que la fleur les gulées est une fleur femelle et de même est une fleur zygomophe donc tout à l'heure nous n'avons pas effectivement vous voyez bien comment il est allongé en donnant quelque chose d'ovage donc pas d'étamine donc les fleurs les gulées est une fleur femelle l'ovaire est en bas l'ovaire inférieur d'accord alors je passe voilà maintenant la fleur tubulée donc comme on a dit il y a deux types de fleurs fleurs les gulées et fleurs en tube ou bien tubuleuses ou la tubuleuse qu'on voulait donc voilà le schéma la fleur tubulée en tube donc je vais essayer d'agrandir un petit peu pour que ça soit clair voilà alors donc c'est juste pour prendre une idée générale sur les fleurs les gulées en tube donc voilà comment il se présente au dessous en vert c'est l'ovaire toujours qui est inferre l'ovaire est inferre vous voyez bien que les pétales arrêtent ou bien ils s'arrêtent au niveau supérieur de l'ovaire donc l'ovaire il se trouve au dessous tac donc l'ovaire est inferre bon alors donc déjà on a une corolle par rapport à la fleur les gulées donc on a une fleur plus ou moins complète nous allons nous avons il y a une vraie corolle une corolle qui montre 5 pétales soudés en formant un tube donc d'où l'appellation fleur en tube vous voyez il n'y a qu'un 5 pétales 5 pétales unis en un tube ils sont soudés en formant un tube seulement donc les dents qui apparaissent donc c'est une partie libre une partie qui reste libre de ces pétales c'est au dessus là vous voyez les dents le papus est présent toujours qui est sous forme donc c'est le calice le papus les poils sous forme de soie donc c'est l'ovaire qui est inferre l'ovaire inferre en même temps vous prenez le schéma alors au milieu il y a la 1,5 étamine alors un des 5 étamines on vous a parlé avant des enterres soudés en gros c'est c'est l'enterré les enterres sont soudés voilà donc les enterres en ailleurs ils sont soudés en formant un petit tube mais à la base peut-être quand vous arrachez quand vous faites une coupe longitudinale de la corolle vous allez voir que les étamines les filets des étamines qui sont soudés restent libres ils sont plus ou moins courts mais ils sont attachés ils sont fixés à la corolle comme ça comme ça les filets libres mais leurs enterres elles sont soudés les enterres sont soudés 5 étamines 5 petits filets libres donc 5 étamines et au sommet les 2 stigmates donc 2 stigmates 2 carpelles comme la fleur régulée de tout à l'heure 2 stigmates donc automatiquement 2 carpelles donc vous prenez le schéma rapidement on va faire le papus la corolle soudée en formant le petit tube et vous avez les 5 étamines soudés par le enterre 2 stigmates donc vous prenez le schéma pour comprendre votre TP et d'ailleurs vos camarades qui ont travaillé TP donc c'est ce qu'ils ont pris comme schéma schéma d'une fleur tubuleuse celle-là et le schéma de la fleur légulée bon alors je passe ondrossée alors l'ondrossée donc comme on a dit 5 étamines soudées par leur enterre en intubes autour du stile vous voyez tout à l'heure vous avez vu tout à l'heure des stigmates voilà des stigmates libres mais leur stile est soudée et il se trouve caché dans ce tube qui est formé par les 5 étamines ondrossée donc 5 étamines soudées les enterres sont généralement plus longues que les filets qui restent libres et attachés au tube de la corolle ondrossée sinon enterré vous soulignez ondrossée ondrossée sinon enterré ondrossée sinon enterré bicarpeller bi donc c'est deux on utilise toujours les termes botaniques bicarpeller gamo-carpeller car ils sont soudés uniloculaires donc il y a deux carpelles qui sont soudées mais ils forment une seule loge une seule cavité l'ovaire est uniloculaire une seule loge une seule cavité malgré qu'on a deux carpelles qui sont soudées car ils sont soudées les cloisons de séparation comme vous avez fait votre épée la cloison qui sépare entre les deux carpelles donc ils sont soudés les cloisons de séparation ce qui est donc finalement une seule loge une seule cavité un verre inferre alors je pense que maintenant vous avez bien compris c'est quoi un verre inferre donc je reviens pas sur ce terme alors le fruit est un aquen pourquoi un aquen ? parce que il y a de la loge des deux carpelles qui sont soudés formant une seule loge une seule cavité puis il y a un seul un seul ovule qui est juste un seul ovule donc en maturité il y a de l'ovule une fois il est fécondé il va donner aquen donc il y a un aquen parfois comme vous voulez pseudo aquen parce que il provient d'un ovaire inferre d'accord ? donc le gynécé est bicapelle gamocapelle uniloculaire à ovaire inferre vous soulignez donc si jamais on vous demande à l'examen comment il est le gynécé des signes entérales en général ou bien des composés astéracées donc au moins vous devez écrire bicapelle gamocapelle uniloculaire à ovaire inferre c'est très important ça voilà donc c'est le capitule c'est un capitule au milieu avec alors les fleurs légulées le capitule donc il comprend à la fois les fleurs légulées et les fleurs en tube jouges kainé sur ce capitule parce que kainé d'autres capitules c'est la même famille décomposée un même capitule les fleurs en tube ça fait mais qu'est-ce les fleurs légulées ou kainé d'autres familles pardon d'autres plantes de la même famille kainé de capitules qui comprend juste les fleurs légulées ou kainé de capitules qui portent à la fois les fleurs légulées et les fleurs en tube exemple alors quand il existe à la fois les deux types de fleurs les gulées et en tube sur le même capitule alors les fleurs les gulées elles vont se situer à la base, à la périphérie d'elles le capitule elles vont entourer le capitule alors que les fleurs en tube les gulées occupent le centre le milieu de ce capitule d'accord donc comme je viens de vous dire il existe deux types de capitules capitule homogame et un capitule hétérogame donc ça signifie la même chose ce que je vous ai expliqué tout à l'heure homogame, capitule homogame c'est à dire que les fleurs sont toutes identiques un capitule fait rire les fleurs légulées ou bien que des fleurs en tube hétérogame capitule hétérogame présence des fleurs légulées et des fleurs en tube qui occupent à la fois à la fois mais les fleurs légulées qui occupent la périphérie et les fleurs en tube qui occupent le milieu ou bien le centre seulement donc j'insiste sur le fait que les fleurs légulées alors déjà j'ai mentionné que ce sont des fleurs zygomorphes parce que vous avez vu les pétales donc ils ont elles montrent un aspect ovale zygomorphes elles sont fertiles donc les fleurs légulées elles sont fertiles ce n'est pas fertiles c'est à dire elles donnent le fruit elles donnent un fruit elle est fertile malgré donc qu'elle est femaine mais quand même elle est fertile parce que les pollens proviennent d'autres fleurs qui sont en tube là où il y a des étamines qui proviennent donc de ces fleurs et arrivent au stigmate des fleurs légulées et c'est là où ça commence donc la fécondation pour donner l'euphorie qui sont des aquines et les fleurs tibulées alors les fleurs tibulées sont hermaphrodites actuellement pour l'aquines sont stériles parce que l'auvert une fois il apparaît il se forme juste après il va il va avoir donc un avortement avortement de cet auvert donc il va devenir stérile donc les deux fleurs légulées et et tubuleuses les fleurs légulées elles sont femelles elles sont fertiles parce que qu'elles caractérent l'euphorie alors que les fleurs tubulées elles contribuent à la formation du fruit par leur pollen par les étamines les étamines caractérent l'euphorie ils arrivent au niveau du stigmate des fleurs tubuleuses pardon les fleurs légulées et puis ça va donner l'euphorie donc les fleurs légulées sont stériles pardon les fleurs en tube sont stériles donc je reprends les fleurs légulées sont des fleurs femelles sont des fleurs zygomorphes et fertiles caractérent l'euphorie les fleurs tubulées sont des fleurs hermaphrodites actinomorphes et stériles mais caractérent l'euphorie mais les polandien sont ceux qui assurent l'euphorie ce sont eux qui assurent la fécondation d'accord termine alors je passe voilà matanaya capitule des plantes de type tournesol là c'est le tournesol zri'a si vous voulez donc il y a la fleur en jaune vous voyez au milieu au milieu c'est des fleurs en tube il y a une des fleurs en tube au milieu tout à fait au centre qui vient de se former encore à la périphérie du centre du milieu elles sont déjà épanouies ouvertes mais tout à fait à la périphérie le capitule Hada donc est un capitule vous voyez en jaune il y a une des fleurs légulées donc comme je vous ai dit les fleurs légulées elles sont toujours à la périphérie et au milieu c'est des fleurs tubuleuses en tube donc Hada c'est juste pour donc vous vous situez c'est pour voir là où sont situées les fleurs légulées et les fleurs en tube voilà vous prenez Hada le schéma parce que c'est très important Hada le schéma du capitule et vous faites donc vous prenez le schéma des fleurs légulées et les fleurs en tube donc les fleurs tubulées au milieu vous voyez elles sont au milieu et les fleurs légulées à gauche vous voyez à la périphérie c'est des fleurs légulées vous connaissez des bractées donc Hada c'est le réceptacle donc Hada ce qu'on voit donc c'est le capitule avec l'emplacement des fleurs tubulées et les fleurs légulées donc c'est juste pour comprendre par exemple Calendula Algerian 6 que vous avez étudié en TP mais je sais très bien qu'il y a une moitié qui n'a pas travaillé encore sur TP mais quand même je vais essayer de vous préparer une petite vidéo concernant Calendula Algerian 6 mais à condition que vous preniez l'échema il faut lire l'échema le capitule il suffit donc de prendre l'échema et puis la fleur de tout à l'heure la fleur légulée l'échema et la fleur en tube c'est pour comprendre alors Naya donc c'est le détail voilà donc vous prenez toujours donc surtout les fleurs tubuleuses ou bien tubulées ou bien en tube voilà à gauche à gauche les stigmates qui apparaissent donc deux capelles qui sont les enterres qui sont soudés qui sont les pétales ou qui sont les papus les papus souvent les soies donc les cépales sont transformées en soies en poils et puis il y a un fer en bas donc essayez de prendre ce schéma donc peut-être à l'examen vous aurez ce genre de questions donc vous schématisez une fleur légulée schématisez une fleur en tube on ne sait jamais d'accord alors sinon vous prenez votre le coup que je vous ai déposé déjà sur l'application système Microsoft Teams pardon donc vous prenez le polycope et vous essayez de de re-schématiser à de la fleur en tube pour comprendre classification des composés alors c'est pour la prochaine fois incha'Allah et je vous souhaite bon courage et bonne continuation et merci merci d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501